mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs je vois je vois ben ali je vois des grigoux qui sont autour de lui il bavarde je vois des larbins qui l'entourent ils ne savent pas de quoi on parle ils découvrent le pouvoir nous on a fini ça on a découvert le pouvoir on avait 28 ans je partais dans les palais à la salle dit que je suis ennivré par l'argent et le pouvoir il a raison de le dire parce que je lui donnerai l'argent lui il avait l'argent pour faire l'élection de 2010 il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2010 il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010 vous l'aurez certainement compris mesdames et messieurs il sera question au cours de cette édition de la chronique de mbt de l'actualité politique en côte d'ivoire et cette actualité sera focalisée sur un homme politique ivoirien âgé de 50 ans il s'appelle guillaume kikbafori soro c'est de lui qui sera question au cours de cette édition de la chronique de mbt et c'est à lui que s'adresse ce message qui le message qui sera véhiculé à travers la chronique en question je sais que vous les camerounais qui m'écoutez vous mes followers chaque fois que je poste un sujet sur qui n'a rien à voir avec l'actualité camerounaise vous êtes très peu nombreux à liker et surtout à partager je vous invite à partager cette édition de la chronique de mbt et mesdames et messieurs et surtout avec vos amis et vos followers qui sont d'origine ivoirienne qui s'intéresseront sans doute à cette chronique qui s'adresse je le répète à monsieur guillaume kikbafori soro alors monsieur guillaume guillaume kikbafori soro j'aimerais m'adresser à vous j'aimerais vous passer ce message je commencerai par dire que je me battrai coréen pour que vous bénéficiez du droit de vous porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 en côte d'ivoire vraiment je ferai tout pour que votre candidature soit admise par les institutions ivoirienne en perspective de cette de ce scrutin présidentiel je compatis également ce qui vous arrive en tant qu'exilé politique donc c'est le cas de le dire parce que moi même je suis un camerounais qui est exilé politique en norvège et j'imagine ce que c'est que de vivre loin de sa patrie loin de son pays loin de sa famille loin de ses amis d'enfance dans un pays autre que le sien où on est obligé de tout recommencer dans sa vie j'imagine ce que vous ressentez en tant qu'exilé politique parce que exilé politique je le suis également je compatis également à la situation que traversent vos camarades du parti génération peuple solidaire gps qui sont persécutés par le régime de alassane ouattara certains sont en exil comme vous d'autres qui n'ont pas eu cette chance sont harcelé en côte d'ivoire torturé menacé jeté en prison cela est tout simplement inadmissible et je condamne cela avec la dernière énergie mais ce que les ivoiriens devraient savoir c'est que s'il est un homme politique que je leur déconseillerai à tout prix et à tous les prix c'est bel et bien vous c'est à dire que les ivoiriens qui m'écoutent là si vous faites l'erreur de prendre guillaume soro de le placer à la tête de votre pays vous aurez à le regretter tout le restant de votre vie je dis bien tout le restant de votre vie vous aurez à regretter ce geste là parce que et pour revenir à vous guillaume soro votre carrière politique depuis les années où vous avez milité au sein de la fessie je crois c'est la fédération estudiantine et scolaire de côte d'ivoire votre carrière politique disais-je a été bâti sur trois piliers premier pilier la traîtrise deuxième pilier les coups bas troisième pilier les crimes de sang ah oui monsieur guillaume soro vous avez les mains d'acheter de sang du sang versé des ivoiriens c'est de ça qu'il s'agit alors je vais commencer par votre par le début de votre carrière politique au sein de la fédération la fessie parce que la fessie en d'ivoire est le moule de bon nombre d'hommes politiques ivoirien dont c'est par là qu'est passé un grand nombre d'hommes politiques ivoirien dont du moins davantage ceux qui ont milité au sein du fpi le parti créé par laurent bagbo qui lui même à l'époque au début des années 90 était le président de du syndicat des enseignants d'université en côte d'ivoire et quand barbeau laurent crée le fpi au début des années 90 la fessie servait d'appendice politique à cette formation politique alors vous avez milité au sein de la fessie vous étiez un partisan de laurent bagbo vous avez subi la la torture les arrestations vous avez même connu la prison mais par la suite on ne sait ni trop comment ni trop pourquoi vous vous êtes retrouvé dans le camp d'alassane ramane ouattara parce que à l'époque au début des années 90 félix ou fouet boigny étant très très malade a confié la gestion des affaires courantes à alassane ouattara qui à l'époque était premier ministre de côte d'ivoire parce que félix ou fouet boigny avait fait venir à la san ouattara pour redresser l'économie de la côte d'ivoire qui était très mal en point à la san ouattara on le sait il avait des espèces il a une expérience en matière économique puisqu'il a travaillé au fmi je crois à la banque mondiale et à la bcd où il a été directeur général c'est parce qu'il a été formé comme économiste aux états unis fort donc de l'expérience que alassane ouattara avait dans la gestion de l'économie mondiale les institutions financières internationales etc félix ou fouet boigny le fait venir en côte d'ivoire pour redresser l'économie ivoirienne qui subissait les comptes le coup de de la crise économique de l'époque alors mais ouattara avait déjà des intentions présidentielles ouattara avait déjà des intentions présidentielles dont ou fait boigny étant donc très malade ouattara a commencé à gérer le pays comme s'il était le présent la république il a commencé à distribuer donc à la faveur de la privatisation de certains sociétés d'état il a commencé à distribuer le capital de certains sociétés d'état à ses amis hommes d'affaires français etc dont il a lancé un programme de privatisation sauvage et cette privatisation a bénéficié à des compagnies à des sociétés françaises et dans le même temps alassane ouattara avait pour ambition de succéder à félix ou fouet boigny alors pour ce fait qu'est ce que alassane ouattara a fait il a contacté certains hommes politiques ivoiriens pour leur suggérer de soutenir un projet de modification de la constitution de côte d'ivoire afin de faire du premier ministre le successeur constitutionnel du président de la république puisque selon la constitution ivoirienne de l'époque c'est le président de l'assemblée nationale à l'époque c'était fait comment il s'appelle henri conant bédier qui était président de l'assemblée nationale les hommes politiques ouattara avait contacté pour ce projet lui ont opposé une fin de non recevoir alors quand felix ou fouet boigny meurt je crois c'était en décembre 1993 c'est henri conant bédier qui devient son successeur constitutionnel en tant que président de l'assemblée nationale et bien entendu henri conant bédier va décider de se porter candidat à l'élection présidentielle qui interviendra deux années plus tard c'est à dire en 1995 puis sera proclamé président la république et maintenant alassane ouattara frustré donc de n'avoir pas pu succéder à oufouet boigny il va créer une faction au sein du pdci le parti démocratique de côte d'ivoire pdc rda d'où la naissance du rtr c'est à dire que rassemblement des républicains je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et vous guillaume soro qu'est ce que vous avez fait vous avez lâché vos camarades de la fessie pour vous joindre aux militants du rdr vous êtes joint à l'assane ouattara la preuve vous avez été candidat aux législatives de je crois de 2000 vous étiez sur la liste de henriette diabaté lors de ces élections législatives là ainsi vous avez donc trahi vos camarades de lutte pour vous rallier à ouattara dont le projet était de prendre le pouvoir par tous les moyens y compris par la force c'est de ça qu'il s'agit et même quand vous étiez le responsable de la fessie il se dit tellement de choses vous aviez des milices au sein au sein de l'université à l'université d'abidjan à l'époque qui violait des jeunes étudiantes qui faisaient dans du racket qui commettait un certain nombre de larcen parce que vous vous ne pensez qu'à une seule chose à régner par la force la terreur beaucoup de jeunes étudiants ivoirien de l'époque se souviennent de de ces moments là où vous étiez le président la fessie vous régniez par la terreur voilà donc comment vous avez trahi vos camarades de la fessie pour vous joindre à au rdr d'alassane draman ouattara donc vous avez lâché les bagbos les bléboudé etc vous les avez trahi la deuxième personne que vous avez trahi s'appelait ibrahim koulibaly ibrahim koulibaly c'était un ségeant au sein de l'armée ivoirienne plus précisément la garde républicaine ibrahim koulibaly était on va dire un des membres de la garde rapprochée d'alassane ouattara parce qu'il avait été détaché dont il faisait partie de la section qui avait été détachée au domicile du premier ministre qu'alassane ouattara était à l'époque alors alassane ouattara ayant donc des ambitions présidentielles c'est tout naturellement que ibrahim koulibaly alias ib s'est mis à sa disposition pour l'aider à conquérir le pouvoir alors alassane ouattara qui sait très bien qu'il ne peut pas gagner les élections en côte d'ivoire par les urnes et surtout que quand henri conant bédier arrive au pouvoir il inscrit dans la constitution une disposition qui prescrit que ne peut se porter candidat à une élection présidentielle qu'un ivoirien né de père et de mère ivoirien or alassane ouattara est d'origine burkinabé dont cet article là l'excluait d'office dans sa course dans la course vers le fauteuil présidentiel alors ouattara s'étant donc rendu compte qu'il ne peut pas être président la république en passant par la voie des urnes il a donc préféré celle des armes en octobre 2019 ouattara confie à ses amis que le pouvoir d'henri conant bédier est un pouvoir moribond qu'il le frappera et il tombera ce pouvoir là il va le frapper et il tombera nous sommes en octobre 1999 le 24 décembre 1999 henri conant bédier est renversé suite à un coup d'état le coup d'état a été conduit par le sergent ibé ibrahim koulibaly ibrahim koulibaly réussit donc à renverser bédier et après avoir renversé bédier ses hommes sont allés chercher le général gay qui était dans son village parce que du tout autre du temps d'henri conant bédier parce que le régime d'henri conant bédier l'avait sanctionné parce qu'il le soupçonnait de vouloir prendre le pouvoir par la force dont le général gay avait été radié des effectifs de l'armée il se reposait dans son village et c'est là bas qu'on est allé le cherche pour assurer la vacances de la présence la république après le coup d'état perpétré par ibrahim koulibaly monsieur guillaume soro après donc le coup d'état d'ibraham koulibaly vous l'avez rejoint à waga et comment ibrahim koulibaly se retrouve à waga c'est parce que quand il organise et puis il réalise le coup d'état il a réalisé ce coup d'état du 24 décembre 1999 pour que ouatara prenne le pouvoir or quand il installe robert gay pour assurer l'intérim robert gay prend goût au pouvoir et après avoir pris goût au pouvoir il a commencé donc à combattre ibrahim koulibaly et tous les hommes qui l'ont porté au pouvoir il s'est mis même à arrêter quelques-uns aller j'étais en prison ibrahim koulibaly bon pour mettre ibrahim koulibaly hors d'état de nuit il a pris il a envoyé je crois à l'ambassade de côte d'ivoire au canada et c'est du canada dont qu'il le sert qu'il est contacté par ouatara parce que ouatara avait déjà préparé il avait déjà un plan qui était celui de faire un coup d'état contre 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 gay donc il pardon ibepa du canada pour se retrouver à la garde ou pas et c'est à partir de ouagadougou qui préparait la prise de pouvoir par les armes bon robert gay est donc au pouvoir ibrahim koulibaly et à waga guillaume soro vous l'avez rejoint à waga où il était il va même tenter de renverser bédier notamment il ya eu par exemple le complot du cheval blanc le 18 septembre 2000 bon c'était une tentative de coup d'état bon le coup d'état avait échoué et robert gay et a donc interpellé certains membres de deux enfin il a interpellé cette ce qui était impliqué dans ce coup d'état là il les a ajouté en prison bon quelques semaines plus tard robert gay se porte candidat à l'élection présidentielle de 2000 malheureusement il va perdre ses élections là mais il va tenter de s'imposer par la force barbo va dire que non il va inviter les ivoiriens à descendre dans la rue pour l'installer au pouvoir voir donc comment robert gay va perdre le pouvoir voilà comment robert gay perd le pouvoir et babo s'installe à la tête de l'état de côte d'ivoire et babo a pu remporter la présidentielle de 2000 grâce au concours de la gauche française parce que à l'époque c'était lionel jospin si je ne me trompe pas qui était le premier ministre puisque en france à l'époque c'était le système de la cohabitation ça veut dire quand le parti socialiste à la majorité au parlement c'est lui qui contrôle la primature et c'est le premier ministre qui est en fait qui détient les pouvoirs réels plutôt que le président de la république voilà comment babo arrive au pouvoir en côte d'ivoire en 2000 mais guillaume soro quand vous avez rejoint ibrahim koulibaly à ouagadougou c'est ibrahim koulibaly qui vous a présenté à blaise kompaoré parce que blaise kompaoré qui était le président du faso à l'époque avait offert un logement aux membres de la rébellion un logement au niveau du quartier sont en délou quartier sont en délou j'ai habité quand moi je vivais à ouagadougou c'est là bas où il logeait tu les a donc rejoint là bas vous les avez donc rejoint là bas ibrahim koulibaly vous a présenté à son parrain blaise kompaoré mais qu'est ce que vous avez fait par la suite vous avez comploté vous avez tout fait pour des saisies ibrahim koulibaly de la direction du contrôle de la rébellion vous êtes allé raconter des tas de choses à kompaoré comme quoi il avait dit qu'est ce que quel est le discours que vous avez tenu face à blaise kompaoré pour qui se débarrasse de d'ibraham koulibaly vous êtes allé dit à blaise kompaoré que qui braime koulibaly voulait mener le coup d'état pour placer quelqu'un d'autre que ouattara à la tête du pays voilà donc comment blaise kompaoré se braque contre ibrahim koulibaly et c'est jibril bassole qui était je crois l'un des hommes clé 1 du régime de blaise kompaoré à l'époque là je crois qu'il a été ministre de des affaires étrangères et tout ça là c'est lui qui demande à ibr qui conseille à ibrahim koulibaly d'aller s'installer en france c'est à dire que c'est un émissaire de l'ambassade de france qui est venu avec le passeport d'ibraham koulibaly avec visa français il a remis à ib pour que ib aille s'installer en france une fois arrivé en france aller à il est poursuivi pour c'est quoi quoi approulement machin association de malfaiteurs terrorisme etc etc mais entre temps il a eu tout le temps de partir de la france pour aller s'installer au bénin et pendant que ibrahim koulibaly était déjà mis hors d'état de nuit qu'est ce que vous avez fait monsieur guillaume soro vous avez commencé à zigouiller un à un les fidèles d'ibraham koulibaly au sein de la rébellion ivoirienne lorsque je dis adams casse faufier quoique ça vous rappelle quelque chose ce sont les fidèles d'ibraham koulibaly que vous avez fait zigouiller et que d'autres vous les avez fait arrêter puis jeter dans des conteneurs qui étaient hermétiquement fermés et ils sont morts dans ces conteneurs asphyxiés tout ça ce sont ce sont vos autres vous n'allez quand même pas nier ce fait là et vous vous êtes installé vous êtes imposé comme patron de la rébellion ivoirienne pourtant ibrahim koulibaly vous avez présenté à blesse comparé comme chargé de la communication mais vous avez tout fait pour vous imposer comme patron de la rébellion ivoirienne koulibaly a eu tous les problèmes qu'il a eu libre jibril basso les la fait éloigner de waga pour la france il est parti de la électorale éclate en 2011 ouattara fait appel à ibrahim koulibaly pour combattre à limer l'armée qui était resté fidèle à laurent bagbou bien entendu le 11 avril bagbou est capturé tout tout ce que l'on sait on va d'abord je vais y revenir tout à l'heure et par la suite qu'est ce que vous avez fait monsieur guillaume soro vous avez fait zigouiller ibrahim koulibaly le 29 avril 2011 je m'explique après la chute de laurent bagbou le 11 avril 2011 les hommes d'ibraim koulibaly continué de régner en maître au quartier abobo abidjan un quartier qui a voté massivement pour alassane ouattara alors ibrahim koulibaly avait demandé à rencontrer ouattara parce qu'il tenait à ce que ces hommes du commando invisible soient intégrés au sein de l'armée ivoirienne ouattara a donné des instructions que ibrahim koulibaly soit qu'ibraim koulibaly dépose les armes et que s'il dépose qu'ils ne disent qu'ils ne déposent pas les armes il sera désarmé par la force désarmé par la force ne veut pas dit le tuer le zigouiller non ouattara avait instruit qu'ibraim koulibaly soit désarmé par la force mais qu'est ce qui s'est passé au cours des combats entre les forces républicaines de côte d'ivoire et le commando invisible ibrahim koulibaly a capitulé il s'est rendu aux hommes de l'alassane ouattara mais qu'est ce que vous avez fait vous avez instruit qu'ibraim koulibaly soit liquidé physiquement c'est vrai je vous entendu dit tout récemment là que oui voilà je n'étais même pas au pays au moment où ibrahim koulibaly est tué wa vraiment je n'étais pas celui qui avait le doigt sur la gâchette mais on n'a pas besoin d'avoir le doigt sur la gâchette on n'a pas besoin d'être sur place au pays pour donner des ordres on peut bien être à des dizaines de milliers de kilomètres d'abidjan et instruire de là où on est donc la distance importe peu il ya des moyens de communication plusieurs moyens de communication aujourd'hui pourtant c'est ibrahim koulibaly qui depuis 1999 a fait tout le job tout le travail il vous a recruté comme charge de la communication vous êtes imposé à la tête de la rébellion après lui avoir fait des coups bas etc après l'avoir trahi et quand vous avez pris la tête de la rébellion vous êtes pigrement enrichi vous et vos vos comme zone 1 la vente du cacao le cacao que vous vendiez au marché noir pendant que la côte d'ivoire a été coupé en deux vous avez bénéficié de la vente du cacao au marché noir vous êtes bigrement enrichi que ce soit vous que ce soit feu le commandant issaka ouattara alias ouatao et c'est sous votre direction que les rebelles ivoirien passait le temps à aller casser piller les banques notamment la banque la 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 représentation de la bcdao au niveau de bouaké c'est à dire ils allaient braquer cambriolé la bcdao et puis ils prenaient des espèces c'est sous vous que ça se passait et pendant la rébellion entre le 19 septembre 2002 et 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 le 11 avril 2011 les comzones là les chefs rebelles se sont bourgrement enrichi ils se sont bourgrement enrichi vous même monsieur guillaume soro vous avez tout un duplex à waga 2000 à waga dougou au burkina faso c'est grâce à l'argent du cacao que vous vendez au marché noir pendant la crise où vous êtes fait du pognon mais alors du gros pognon pendant la crise votre fidèle des fidèles paix à son âme le colonel watao qu'est ce qu'on ne voyait pas à l'intérieur de sa résidence comme marque de voiture et léva humeur et les lamborghini et les maserati dernières sorties mama c'est la marque de voiture que tu veux voir des voitures qui coûte des centaines de millions parce qu'ils ont agressé violer des femmes massacrer les ivoiriens en désordre et ainsi ils vendaient le cacao marché noir ils ont investi dans l'immobilier un peu partout sénégal burkina voisin au mali etc pendant ce temps les ivoiriens étaient en train de crever et en train de mourir et même robert gay beaucoup de gens en côte d'ivoire pensent que c'est babo qui a qui a assassiné robert gay c'est faux c'est faux ça la san ouattara qui a fait éliminer physiquement robert gay parce que celui qui avait le plus intérêt à éliminer physiquement robert gay c'était ouattara puisque quand son ibrahim koulibaly celui qui a conduit la rébellion de 99 puisque quand les hommes d'alassane ouattara dirigé par ibrahim koulibaly renversent ce bédié c'est robert gay qui est placé à la tête du pouvoir de transition or maintenant au lieu de confier le pouvoir à ouattara comme c'était convenu ils prennent ou ils s'accrochent au pouvoir et au moment où et au moment où les rebelles préparent le coup l'état du 19 septembre 2002 ils sont du côté de waga ils sont du côté de waga et il avait déjà tout planifié taric en connexion avec eux à la san ouattara ils avaient déjà tous les plans comment ils vont attaquer etc etc et en plus de cela il y avait les noms il y avait une liste noire qu'ils avaient des personnalités qu'on devrait éliminer après si le coup d'état réussi et le nom de robert gay figure sur la liste des rebelles de parrainé par alassane ouattara bon aujourd'hui on tout le bloc procès qui a lieu à abidjan le procès des assassins de robert gay ça c'est de la parodie c'est de la parodie alassane ouattara connaît plein de choses sur ce qui est arrivé à robert gay il en sait des tonnes que il ya également une chose monsieur guillaume sur vous vous êtes ivoirien alassane ouattara est étranger mais vous n'avez pas bouddé le plaisir de vous mettre à son service pour paralyser l'état de côtes ivoire pour couper la côte ivoire en deux pour semer pour déstabiliser la côte ivoire juste parce qu'il fallait placer alassane ouattara au pouvoir et pendant que la côte ivoire était divisée pendant que la côte ivoire était déstabilisée pendant que laurent bagbo qui était président de côte ivoire était incapable de diriger tard et qu'il ne dirigeait qu'une partie du territoire ivoirien vous vous en mettiez plein les poches vous et vos comme zone vous êtes enrichi dans la vente illicite du cacao tandis que pendant que les rebelles ivoiriens massacré les populations civiles au nord de la côte ivoire le cacao se vendait il y a un type un anglais c'est à dire que celui qui dirige à armajaro l'anglais là comment il s'appelle anthony ward c'est à dire que le négoce de cacao c'est il fait partie de ceux qui finançaient la rébellion à l'époque et c'était un spéculateur donc ça veut dire que puisqu'il savait que la côte ivoire allait être déstabilisé à une date bien précise il en profitait pour vendre le maximum de sacs de cacao possibles pour se faire énormément d'argent et c'est sur lui que dit andré kiffer investiguer c'est à dire que le journaliste qui était mort en côte ivoire jusqu'aujourd'hui on ne sait même pas où son corps se trouve on a attribué l'assassinat de gué andré kiffer à à à laurent bagbo alors que c'est le camp de ouattara qui a des comptes à rendre par rapport à sa disparition puisque il collaborait avec avec un journal français et il investigué sur cette filière de la filière du cacao en côte ivoire et il est tombé justement sur cet atone anthony ward là le négoce en cacao voilà donc pourquoi on l'a zigouillé et pendant que anthony ward vendait du cacao le fruit de cette vente là il finançait il vous financez vous guillaume ce roi et votre rébellion il vous financez ou déstabiliser la côte d'ivoire votre propre pays juste parce qu'il fallait car l'assan ouattara soit président la république à tout prix et à tous les prix pour revenir à ibrahim koulibaly vous avez tout fait pour neutraliser éliminer physiquement ibrahim koulibaly et il l'a confié à des jours à des journalistes français dont les journalistes de l'autre observateur si je ne me trompe pas que vous aviez mis sa tête à prix c'est à dire que avant son assassinat le 29 avril 2011 vous avez mis sa tête appris il a été neutralisé le 29 avril 2011 c'est vrai vous avez nié avoir participé à à cette élimination physique mais j'aimerais vous rappeler que vous même monsieur guillaume sera vous vous êtes confié à djibril bassolet en 2015 l'enregistrement est disponible là sur youtube c'est à dire qu'une conversation téléphonique que vous avez eu avec cet officiel burkinabé et entre autres choses vous lui avez dit que si vous réussissez le coup d'état que vous étiez en train de planifier contre le pouvoir de transition qui a succédé à à blaise compaoré il y a deux personnes qui va falloir éliminer physiquement parce que vous ne pensez qu'à qu'à la force à la terreur au crime ce n'est que t'as dit que c'est votre fort quoi vous lui avez dit qu'il y a deux personnes que vraiment si on prend les choses en main là il faut qu'on les égouille un certain salif diallo et puis shérif si qui sera plus tard le ministre de la défense de rock marc christian kabori et vous avez dit un truc par la suite vous avez dit si désiré tagro et ibrahim koulibaly étaient encore vivant donc si désiré tagro et ibrahim koulibaly étaient encore vivant tu penses qu'on serait tranquille aujourd'hui ibrahim koulibaly serait toujours là en train de vouloir fomenter des coups d'état c'est ce que vous avez dit à djibril bassogi la conversation téléphonie l'enregistrement c'est que là sur sur youtube un peu partout sur les réseaux sociaux vous avez donc trahi ibrahim koulibaly au point de vous imposer à la tête de la rébellion qu'il a créé ok vous avez tout fait pour le ziguille et autres personnes que vous avez trahi et qui a énormément fait dans votre à et à qui vous devez même votre carrière politique il s'appelle le laurent bagbo les ivoiriens doivent être fiers d'avoir eu pour président laurent bagbo parce que quand on parle d'un président véritablement d'un panafricanisme et alors d'un vrai laurent bagbo en fait partie les ivoiriens devraient être fiers d'avoir eu pour président la république laurent bagbo les ivoiriens devraient en être fiers parce que voilà un homme qui n'a pas voulu brader la côte ivoire à l'impérialisme occidental c'est vrai beaucoup diront oui mais beaucoup diront mais oui il a signé des contrats il a confié le port d'abidjan à boloré il a confié l'eau et l'électricité à bouy etc etc il a confié la téléphonie à une compagnie française etc mais la politique de bagbo c'était quoi bagbo a voulu composer avec la france mais à condition que la france respecte la côte ivoire dont il a voulu mettre la côte ivoire en priorité par rapport aux intérêts français et il était d'ailleurs sur le point de rompre les accords de défense avec la france de rompre certains accords et que secrets que la france avait avec la côte ivoire voilà pourquoi il s'est mis à dos les autorités françaises qui ont cherché à tout faire pour le débarquer monsieur guillaume saureau j'ai dit en début de cette chronique que vous étiez membre de la fessie la fessie qui était l'appendice politique de son parti le fond populaire ivoirien fpi mais vous avez faussé compagnie à vos camarades de la fessie pour vous joindre à la san ouattara vous êtes même retrouvé à la tête de la rébellion qui a paralysé la côte ivoire qui a déstabilisé la côte ivoire et qu'il a divisé en deux malgré tout louran bagbo vous a promu à de hautes fonctions au sein de l'appareil de l'état monsieur guillaume saureau votre toute première fonction politique à dire que votre premier poste ministériel avec que le poste que vous avez exercé en tant que ministre de la république du côte de côte ivoire vous le devez à laurent coudeau bagbo monsieur laurent bagbo vous a nommé premier ministre le côte ivoire il vous a accordé un logement de fonction et je me rappelle lors de votre message de fin d'année 2021 je crois je crois que c'est ça si je ne me trompe pas vous avez déclaré que la maison c'est à dire que la résidence de fonction que bagbo vous avait accordé à la san ouattara vous l'a arraché c'est vous qui avez déclaré ça que la maison que bagbo vous avait confié et vous avez même demandé pardon à laurent bagbo mais il n'en demeure pas moins que vous l'avez trahi vous l'avez trahi pourtant il a tout fait pour vous il aurait dû suivre les conseils de des extrémistes qui étaient autour de lui à l'époque quand il était président par exemple quand il allait signer les accords de marc aussi en janvier 2003 lesquels accords confier le poste de ministre de la défense et ministre de l'intérieur soit à l'opposition soit à la rébellion il a dit non si ça peut aider mon pays à retrouver la paix pourquoi pas sauf que sous la pression de des membres de son camp il s'est rendu compte que de l'autre côté de votre côté vous ne respectiez pas ces accords là par exemple le désarmement est ce que vos rebelles avait désormé non voilà pourquoi il a donc décidé de vous de mater cette rébellion là laurent bagbo a donc fait de vous le premier ministre de côte d'ivoire afin de conduire le processus électoral jusqu'à son terme alors arrive la présence et de 2010 bagbo laurent gagnent premier tour au deuxième tour tandis qu'après les élections du 28 novembre 2010 qu'est ce que vous avez fait guillaume soro vous avez lâché laurent bagbo pour vous joindre une fois encore au camp de ouattara vous l'avez lâché tandis qu'au moment où il avait le plus besoin de vous au moment où il était acculé par la communauté internationale entre guillemets parce que c'est bagbo laurent qui avait gagné les élections présidentielles en côte d'ivoire puisque c'est lui que la qu'on s'en est là proclamé vainqueur ouattara n'a jamais gagné les élections dans ce pays ouattara a fait ce qu'on appelle un rôle d'opterie qu'un coup d'état sur fond de rôle d'op électorale puisque celui qui les avait proclamé soufou bakayoko il l'a fait hors délai les élections ont eu lieu le 28 novembre 2011 il avait jusqu'au premier décembre pour proclamer les temps même pas les résultats mais les tendances parce qu'il revenait à la cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs or comme à la san ouattara du fait de ses réseaux au sein de cette fameuse communauté internationale puisque à l'époque le rapport de force était largement à sa faveur il avait les armes tandis que une rébellion qui était forte de d'une dizaine de milliers d'hommes à la san ouattara elle l'a mis à la san ouattara elle l'a mis de george soros tandis que le milliardaire hongrois tandis que américaine d'origine hongrois george soros puisque à la san ouattara et qu'on était consultant tandis que quand il a manqué tandis qu'après la présence de 1995 il a décidé de se retirer de la vie politique pour se consacrer à ses occupations à ses consultations en tant que président de osiwa osiwa c'est la représentation afrique de l'ouest de open society donc osiwa veut dire open society in west africa et open society c'est une ong qui appartient à george soros et c'est george soros qui avait qui avait financé la campagne de barack obama ouattara était également l'ami de louise moreno ocampo le procureur de la cpi de l'époque ouattara avait le soutien des états unis de la france puisque ça a causé à l'époque c'était son ami et sa cause il ne s'en cachait pas et à cette époque là l'objectif de tout ce beau monde c'était de placer ouattara en côte d'ivoire coûte que vaille puisque ouattara ne pouvait pas gagner les élections en côte d'ivoire ouattara ne pouvait pas gagner les élections voilà pourquoi il n'a pas désarmé comme le prévoyait la constitution de 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 par la constitution je veux dire les accords de ouagadougou de 2007 parce que d'après les accords de ouagadougou de 2007 il était question que les rebelles soient réintégrés au sein d'une armée réunifiée que l'administration soit redéployée sur toute l'étendue du territoire ivoirien or les rebelles n'ont jamais désarmé parce que ouattara savait très bien que sans ces armes là ils ne pouvaient jamais prendre le pouvoir puisque l'alliance qu'il a signé même avec bédier cette alliance a été dénoncée par les partisans de bédier certains ont considéré cela comme une trahison puisqu'ils ont encore en travers de la gorge le fait que c'est allassane ouattara à travers son nom de main ibrahim koulibaly qui avait renversé leur champion en réconnant bédier en 1999 voilà pourquoi même les partisans de bédier ne pouvaient pas voter pour allassane ouattara l'alliance que bédier avait signé avec ouattara ça n'engageait que lui et ouattara donc ouattara ne pouvait pas gagner s'il est président la république jusqu'aujourd'hui c'est par la force c'est par la force des armes qu'il a imposé après l'élection présidentielle de 2010 c'est de ça qu'il s'agit voilà donc Laurent Gbagbo qui se retrouve en minorité il est proclamé vainqueur par la cour constitutionnelle mais vous Guillaume Soro qu'est ce que vous avez fait vous avez rejoint le camp de ouattara dans son conflit avec Gbagbo la preuve en est que c'est vous qui avez fait venir Isofo Bakayoko qui était le président de la cour commission électorale indépendante de l'époque c'est vous qui l'avez fait venir au à l'hôtel du golfe ouattara était retranché et une fois arrivé là bas vous lui avez demandé de proclamer les résultats parce qu'il allait là bas et se disait que voilà il allait à un rendez-vous nous étions le 2 décembre et comme je l'ai dit tout à l'heure le 1er décembre il était censé proclamer les résultats parce qu'il avait subi des pressions ça à cause il lui avait même envoyé une lettre pour dire que voilà il faut que tu proclames les résultats vraiment il était sous pression quand il arrive donc à l'hôtel du golfe c'est parce que c'est vous Guillaume Soro qu'il avait fait venir à l'hôtel du golfe il arrive à l'hôtel du golfe vous lui demandez qu'il vous avez bricolé un truc là vous lui demandez de proclamer les résultats devant les chaînes de télévision française aucun média ivoirien n'était présent le jour de la proclamation de deux jours de je ne sais même pas à quoi tout cela rime où c'était la proclamation des résultats où c'était là la délivrance des tendances ou c'était quoi je ne sais pas ça n'avait aucune valeur juridique parce que ce qu'il se faut bakayoko aurait dû faire selon la constitution ivoirienne c'est que quand il est fort clos quand la ceu est fort clause elle transmet les pv des élections à la cour constitutionnelle qui organise le contentieux post électoral et puis proclame les résultats définitifs et c'est pas pour qui a été proclamé 20 vous avez engagé une bataille contre laurent bagbo laurent bagbo a été arrêté le 11 avril 2011 et je tiens à rappeler que laurent bagbo est arrêté parce que c'est la france qui intervient c'est la fois parce que nous t'étais la france t'a dit que l'armée française parce que tous les mêlés on va dire quoi tous les chefs militaires là que ce soit le chef d'état-major de l'époque le général mangou que ce soit ce le jeu les chefs d'état-major de l'armée du lait l'armée de terre la marine les le chef de la police le patron de la gendarmerie tout cela il avait été contacté par les services de renseignements français ce sont les services de renseignements français qui leur avait proposé de l'argent des postes jeteux et c'est s'ils choisissent de lâcher laurent bagbo parce que la rébellion elle seule ne pouvait rien puisque quand les rebelles arrivent à abidjan la taille que les éléments de la garde républicaine il qui était piloté par je crois le général bruno d'aubeau blé t'as dit que la garde républicaine les igouillait comme des chiens la garde présidentielle les igouillait les rebelles de soro guillaume là comme des chiens alors quand l'armée france quand les français voient que la rébellion est en difficulté elle décide donc d'entrer en jeu mais il fallait à l'armée française dans la force licorne il lui fallait le mandat de l'onu comment donc obtenir un mandat de l'onu alors pour que l'onu donne mandat à la force licorne d'intervenir il faut une raison genre un massacre ou alors des civils qui sont mis en danger voilà pourquoi vous entendiez à l'époque que oui babo a stocké des armes lourdes à sa résidence à cocody lesquels armes lourdes constitue une menace vis-à-vis des civils maintenant pour donner prétexte à la france à la force de qu'on d'intervenir on a monté une histoire là dont on a demandé à des femmes d'aller manifester à bobo donc quand vous avez entendu parler vous avez sans doute entendu parler du massacre d'abobo des femmes qu'on avait massacré à bobo c'était un montage pur et simple des services secrets français américains et tout et tout prof on a monté cette histoire là et c'est à partir de cette histoire de ce prétendu massacre d'abobo là que l'onu a donc accordé mandat à la force licorne d'intervenir pour déloger durant bagbo dont le massacre le prétendu massacre d'abobo a servi de prétexte à l'onu pour intervenir voilà donc dans quelles circonstances babo est délogé c'est-à-dire que c'est l'armée française qui a débléé le chemin dans lequel sept ans se sont engouffrés des rebelles qui sont allés jusqu'à la résidence de bagbo pour le chercher monsieur guillaume tsoro est ce que vous rappelez de toutes les humiliations que laurent bagbo a subi ce jour-là c'est à dire la façon dont il a été rappé trimballé jusqu'à l'hôtel du golf est ce que vous rappelez de l'état dans lequel se trouvait bagbo quand il est arrivé à l'hôtel du golf les yeux agarres le regard perdu vous sentiez l'humiliation dans sa mine simone bagbo alors c'était grave elle a été lynchée par 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 vos hommes monsieur guillaume tsoro lynchée on a déchiré le soutien caleçon tout ça et vous êtes même venu ce jour-là rencontrer bagbo et sa femme et puis ses enfants et puis la centaine de personnes qui travaillaient chez lui au palais sa famille tout ça vous êtes venu les rencontrer là et ce jour-là vous avez vous étiez acclamé comme un sauveur on vous a acclamé ce jour-là pourtant c'est bagbo qui a fait de vous ce que vous avez été pendant tout ce temps c'est-à-dire qu'au sein de la tous les postes que vous avez occupé là au sein de l'appareil de l'état sous bagbo c'est grâce à lui c'est grâce à lui mais vous l'avez fait humilier devant le monde entier vous avez fait humilier son épouse devant le monde entier et une fois que vous avez donc pris le pouvoir une fois que ouatara puis le pouvoir après avoir trahi vos camarades de la fessie après avoir trahi ibrahim koulibaly monté des complots contre lui et après même l'avoir fait assassiner vous avez également tenté de trahir à la san ouatara mais à la san ouatara c'est montré plus heureuse et que vous et comment vous même monsieur guillaume soro vous avez déclaré en 2010 neuf je crois si je ne me trompe pas c'était dans un hôtel vous avez convoqué la presse certains médias français vous avez révélé que à la san ouatara n'a pas respecté ses engagements à votre égard à la san ouatara vous avez dit que il va exercer ses fonctions de président de la république au cours de deux mandats de cinq ans et au bout de ces deux mandats il devait vous céder il devrait vous céder la place c'est ce que vous avez déclaré ce jour là honnêtement quand je vous ai entendu le dire je me suis exclamé en disant quelle naïveté politique vous avez été naïf de penser que à la san ouatara avec tous les sacrifices qu'il a eu à faire les rébellions qu'il a eu à monter la côte d'ivoire qu'il a divisé la déstabilisation la côte d'ivoire les crimes de guerre les crimes contre l'humanité tout le désordre que à la san ouatara a foutu en cour d'ivoire il allait se retirer et vous confiez le pouvoir vous avez été naïf de le croire mais en réalité si à la san ouatara vous l'a dit monsieur guillaume sauve si à la san ouatara vous l'a dit c'est parce qu'il ne vous faisait pas confiance c'est parce qu'il savait exactement qui vous êtes c'est parce qu'il vous voyez venir alors s'il vous l'a dit c'était pour tester votre loyauté à son égard et il s'est rendu compte que vous n'avez pas été loyal que vous avez des ambitions présidentielles et voilà comment il a commencé à vous nuire voici voilà pourquoi il a commencé à voilà pourquoi il a engagé un processus qui devait aboutir à votre neutralisation politique je parlais des écoutes téléphonique entre monsieur djibril et bassolet et vous tout à l'heure ce sont les services de renseignement ivoirien qui ont mis cet audio sur la place publique en fait c'était pour vous mettre en difficulté c'était pour vous mettre en difficulté avec les autorités burkinabé pour que vous soyez poursuivis et que ces poursuites judiciaires vous rendent inéligibles voilà donc si ouatara vous l'a dit c'était pour tester votre loyauté et vous lui avez prouvé par la suite qu'il avait raison de douter de vous la preuve on découvre aujourd'hui qu'au sein de son régime vous aviez beaucoup de soutien vous en aviez pas mal voilà pourquoi il a décidé de se débarrasser de vous c'est de ça qu'il s'agit pourtant laurent barbeau vous avez prévenu vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ça c'est barbeau qui vous l'avez dit vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup parmi vous pour les plus chanceux finiront soit en prison soit en exil les malchanceux seront tout simplement tuer et il ne s'adressait pas qu'à vous il s'adressait à bakayoko et puis à watahou et tout le reste aujourd'hui laurent barbeau et simone barbeau que vous avez humilié le 11 avril 2011 parce que vous vouliez rendre service à watahou est ce qu'ils sont aujourd'hui ils sont en côte ivoire ils sont en côte ivoire où ils vivent leur vie paisible laurent barbeau lui il était à la haie quand vous vous êtes allé le faire arrêter là watahou l'a envoyé directement à la haie le temps pour lui de d'asseoir son pouvoir et quand watahou a fini d'asseoir son pouvoir il a donc demandé à bagbo de rentrer après que la cour internationale de justice l'ait acquitté pour fait non établi et watahara a été très malin puisqu'il savait que laurent barbeau représente une bête féroce une bête politique féroce qu'est ce qu'il a fait il a semé la division au sein du fpi au sein de son parti voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le parti de laurent barbeau s'est divisé en trois ou quatre vous avez le fpi originel qui est dirigé par affingue sang et le fpi d'affingue sang a tendance à se rapprocher du camp d'alassane ouattara vous avez le pp aci qui recrute l'essentiel des personnes restées fidèles à laurent barbeau de l'autre côté simone barbeau elle a son parti l'autre aussi comme on appelle le ministre là chaud bouillant la blé goudé il a son projet vous voyez que le fpi est divisé déstructuré et ça c'est le travail des services secrets dans la san ouattara et après avoir semé tout ce bordel au sein du fpi ouattara a donc dit à barbeau bon tu peux venir il n'y a pas de problème aujourd'hui ouattara est en côte d'ivoire il bénéficie de sa pension d'ancien chef d'état sa femme est là tranquille même comme ses dissensions politiques ont eu raison de leur vie de couple bon je n'entre pas dedans ça c'est sa vie privée mais vous voyez bien que ce guillaume soro ce que ce laurent barbeau que vous avez humilié pour plaire à ouattara il en côte d'ivoire pendant ce temps vous vous êtes condamné à rester longtemps en exil et tous ceux avec qui vous avez humilié barboula qu'est ce qu'ils sont devenus certains ont été envoyés à deux mètres sur terre le colonel ouatao qui vous était très fidèle quel est le sort qui lui a été réservé mort empoisonné il était pourtant à l'hôtel du golfe quand vous humiliez barbeau était également à l'hôtel du golfe le 11 avril 2011 à m baka yoko ambak qu'est ce qu'il est devenu il est mort empoisonné lui aussi et c'est à m baka yoko qui avait monté une jeune une jeune militaire une jeune dame sergent pour aller empoisonner ouatao et pour finir lui même il a été empoisonné par le frère de alassane ouattara l'actuel ministre de la défense brahim athene ouattara vous vous êtes battu corps et âme pour placer alassane ouattara au pouvoir mais regardez le tali que regardez comment il est en train de vous remercier monsieur guillaume sur vous et vos partisans regardez comment il vous remercie j'ai suivi un jour je crois c'était sur twitter une vidéo de l'avocat la comment elle s'appelle était même au cameroun en 2000 à 12 ou 13 ou afro afro afou siata bamba la mine quelque chose de ce genre et dit non vraiment si c'est pour ça si c'est pour un tel régime dans la salle ouattara que nous nous sommes battus vraiment ça aurait été mieux même qu'on engagea pas cette rébellion c'est ce qu'elle avait déclaré vous êtes condamnés en exil vous vous êtes battu corps et âme vous placez ouattara au pouvoir aujourd'hui regardez comment il vous humilie regardez comment il vous contraint à l'exil force et votre conseiller mon compatriote la franckleniamsi regardez la situation dans laquelle il se trouve harcelé par le gouvernement français tout récemment il a même été suspendu faut trois mois de dispenser des cours à l'université de rouen en france n'allez pas chercher loin c'est ouattara qui a demandé à macron de lui réserver un tel sort et même votre parrain au burkina la blesse compagnie lui même également il est dans la sauce tous ceux qui ont aidé ouattara à prendre le pouvoir par la force parce que je le répète il n'a jamais gagné les élections en cours d'ivoire tous ouattara est en train de les niquer par derrière sans vaseline tous du moins tous ceux qui soupçonnent d'être proche de guillaume soro tout ce qui soupçonne de vous être proche monsieur guillaume soro ouattara liquide soit politiquement soit physiquement pour terminer cette chronique monsieur guillaume soro je vous souhaite bonne chance dans votre course vers la présidentielle vers le fauteuil présidentiel en côte d'ivoire mais en attendant pour que vous ayez une chance de vous en sortir il va falloir que vous demandiez pardon à toutes ces familles ivoiriennes qui ont perdu un être cher pendant la crise qu'a connu la côte d'ivoire entre 2002 et 2011 vous devez demander pardon aux familles des fidèles d'ibrahim koulibaly que vous avez fait aiguiller vous devez enfin demander pardon à la famille d'ibrahim koulibaly que vous avez fait neutraliser fin avril 2011 ça vaut pour vous comme pour tous ceux qui vous soutiennent là vous devez demander pardon aux peuples ivoirien tous les moments difficiles que les ivoiriens ont traversé pendant presque dix ans vous en êtes responsable vous en êtes responsable vous vous êtes battu corps et âme parce que vous êtes dit que non on essaie de mettre de côté à la san ouattara on essaie de l'écarter de l'éligibilité à toute élection présidentielle en côte d'ivoire parce qu'il est du nom parce qu'il est diola vous avez cédé à ce discours mensonger distillé par ouattara lui-même vous vous êtes mis à sa disposition vous lui avez apporté un soutien total dans le bras de fait qu'il menait contre les institutions la côte d'ivoire vous l'avez soutenu jusqu'au bout aujourd'hui aujourd'hui vous estimez que non il est le plus mauvais il est ceci il est cela non vous êtes comptable vous êtes comptable de ce que à la san ouattara a posé comme acte pendant tout ce temps parce que vous l'avez soutenu vous lui avez apporté son soutien alors tous les crimes que la rébellion a eu à commettre la rébellion parrainé ouattara bien sûr vous en êtes également responsable je m'adresse à tous les soutiens du soro là c'est à dire que tous ceux qui étaient dans le camp de ouattara et qui ont basculé du côté de soro vous êtes également responsable de tout ce que avoir de tous les milliers de cadavres que ouattara a enjambé pour se retrouver aujourd'hui là où il est c'est de ça qu'il s'agit c'est donc ce que j'avais à dire mesdames et messieurs partager cette chronique au maximum merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre sur un autre thème bonjour ou bonsoir bonsoir